Bonjour à tous, donc cette tentation devait initialement la faire à trois, donc avec Serge Portela, notre directeur de la DOSI. Malheureusement, il s'excuse de bataille, il a été demandé en fait parce qu'il a eu une journée en réunion stratégique avec la gouvernance. Donc vous n'aurez plus que nous deux, donc Pascal Laval qui est le directeur du pôle développement de la DOSI d'Aix-Vincey et moi-même qui suis le directeur du pôle système. De quoi allons-nous parler ? On va vous faire d'abord une présentation de tout ce qui est projet issu du schéma directeur du numérique qui a été mis en place il y a environ un an et demi au sein de l'établissement et d'où ont découlé la chose qu'on va vous présenter, c'est-à-dire la migration entre nos deux plateformes de messages, comment on a constitué les groupes de travail et comment on a fait nos choix. Ensuite, on fera un focus sur la plateforme de stockage des documents que nous avons choisi et que nous avons mis en oeuvre. Et enfin, la plateforme de messagerie et d'outils collaboratifs que nous avons déployés. Et enfin, les perspectives, c'est-à-dire tout le travail qu'il nous reste à faire encore. Tout d'abord, le schéma du numérique. Donc, c'est vraiment la nécessité, en 2013, il nécessite d'avoir un schéma directeur du numérique pour l'établissement. Et il a été décidé, donc, lors d'un stéminar stratégique, de réfléchir à la prise en place de tel schéma. Dans notre université, il y a une instance qui s'appelle le COSI, c'est le Comité d'Orientation du Système d'Information, qui se tient environ 3 à 4 fois par an, où il y a la présidence, la gouvernance, les doyers, le directeur de la DSI, et où, effectivement, on lance des politiques autour des orientations numériques. Donc, cette demande, en fait, de déploiement de SDN a eu un avis favorable de la part du COSI en septembre 2013, et il a été validé par la gouvernance cinq jours après. Donc, on est assez rapide, quand même. Et donc, il y a eu, tout d'abord, une première étape qui a consisté à définir les modalités d'élaboration, donc qui a été assez rapide, et tout ceci a été validé ensuite par la gouvernance. Il y a eu un séminaire de lancement de l'élaboration du SDN le 4 février 2014, pour pouvoir, effectivement, regarder tous les projets qui étaient nécessaires à mettre en œuvre dans ce SDN, sachant que ce SDN est pour cinq ans, en fait. Il y a une étude de soutenabilité qui a été effectuée de septembre en novembre, c'est-à-dire une fois que tous les projets ont été définis, de savoir si on avait les moyens humains et financiers de pouvoir les réaliser sur ces cinq prochaines années. Et enfin, il y a eu une validation des premiers projets issus du SDN, qui ont été validés en décembre 2014, et donc pour démarrer la première année du schéma directeur numérique de Ex-Marseille Université. Alors, comment s'articule l'ensemble de ces projets ? Ils s'articulent autour de cinq axes, de quatre axes, pardon. Un axe d'organisation moderne et gouvernance performance, un axe formation, un axe recherche et un axe rayonnement. Donc c'est pour cinq ans, c'est 52 projets dans le schéma directeur du numérique que nous devons réaliser, que l'établissement doit réaliser. Donc c'est quand même des projets et surtout un schéma directeur du numérique qui est très ambitieux. Alors, on va vous donner quelques exemples sur la partie axe recherche. Donc c'est par exemple, pour la gestion de la recherche, mettre en place des espaces partagés du projet de document, et de façon générale, sur le deuxième item, renforcer le soutien aux chercheurs. On voit bien dans cette partie-là qu'effectivement, on avait comme besoin proposé une offre de stockage sécurisée de données. Donc c'est la partie qui va découler sur la partie dont a été Pascal, le choix de projet. Et on peut voir aussi d'autres projets qui nous sont en train de mener en parallèle, par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Typiquement, on est en train de démarrer le projet SDN, donc d'offres d'hébergement en mode IAS. Et par exemple, on est en train aujourd'hui de travailler aussi sur la partie bibliothèque numérique du SCD. Puisque c'est toute la numérisation des fonds documentaires de l'établissement, qui a beaucoup de ressources, et sur lesquelles on met en place un système qui va permettre de proposer tous ces catalogues papiers au format numérique. Pour l'axe rayonnement AMU, on a toute une partie qui est gérée par nos collègues sur la partie Pôle Réseau, qui est tout ce qui est couverture Wi-Fi, tout ce qui est téléphonie sur IP, et plus généralement, tout ce qui est interconnection de l'établissement. Aujourd'hui, Ex-Marseille, c'est 53 sites répartis entre la Ciotat, Avignon, Gap, Dignes, Marseille, Aix. Donc c'est assez vaste. Et on a aussi, la partie qui est en vert, c'est renforcer l'appartenance à AMU, c'est effectivement fournir des services d'échange de communication collaboratif pour l'ensemble de la communauté d'AMU, c'est-à-dire aussi bien les étudiants, les enseignants-chercheurs, que les personnels. Ensuite, il y a d'autres items qui sont, on va lancer une autre civile. Donc c'est tout, tous ces sujets-là, il faut, on les a traités, on les traite ou on les traitera. À ce jour, on a démarré depuis le 1er janvier 2015, et aujourd'hui, on a traité à peu près, je crois, une grosse quinzaine, voire une vingtaine, je pense, en cours de projet. Et pour l'instant, on n'est pas en retard. Donc c'est parfait. Voilà. Donc comment, sur le choix des outils, pour chaque SDN, enfin, pour chaque projet du SDN, pardon, il y a une création d'un groupe de travail. À sa tête, il y a un chef de projet qui est nommé. Un chef de projet, ça peut être un enseignant, ça peut être un personnel biens. Enfin, ça dépend un petit peu de la nature du projet. Et ensuite, dans ce groupe-là, il y a des personnes qui sont membres de ce groupe-là, et on a tous les représentants de l'établissement. C'est-à-dire qu'on a, à minima, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des personnels, alors des personnels TIS, des personnels 12I. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de prendre le travail sur la partie usage, de voir quels sont les besoins, et de voir effectivement comment on va être en mesure de mettre ça en œuvre. Voilà. Et pour l'ensemble des 52 projets, on déroule de la même façon. En général, après, ensuite, on étudie les solutions qui existent. Donc là, tout le monde aussi peut amener sa pierre à l'édifice pour proposer des choix de solutions. On en maquette la plupart. Alors là, pour le cas particulier qui nous intéresse aujourd'hui, ensuite, on fait des choix. Pour la partie stockage de données, nous avons fait le choix de handcloud que vous présentera Pascal. Et pour la partie messagerie et outils collaboratifs, nous avons fait le choix d'exchange d'Office 365. C'est la partie que je vous présenterai en dernier. Normalement, ce projet SDN 32 devait se dérouler sur deux ans. Malheureusement, nous avons eu un incident sur la messagerie et qui s'est répété deux fois. Et donc, il a fallu accélérer. Donc, on est passé d'un projet qui devait durer deux ans et finalement, on l'a bouclé en une année. Voilà. Donc, sans prendre du retard sur les autres projets. Et tout ceci aussi se fait avec une mise en place de formation de communication envers les usagers. Alors que ce soit les usagers au sens large, les étudiants, les personnes, mais aussi les équipes qui sont en charge de tout le support et qui vont avoir à faire face à des demandes qui sont légitimes suite au changement d'outils. Je vais laisser la parole à Pascal qui va vous présenter Amubox, qui est le nom d'un club chez Alex Marseille Université. Bonjour. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler d'Ambubox. Donc, c'est le nom qui a été choisi sur Alex Marseille Université pour notre outil de stockage de données sécurisées. Donc, le groupe de travail, quand il a démarré, c'est venu d'une problématique pour nos enseignants-chercheurs. Donc, c'est pour qu'ils puissent stocker leurs données de manière sécurisée, pouvoir les réutiliser à l'extérieur de l'université ou dans un autre établissement. Donc, nous, on voyait à ce niveau-là un large potentiel. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer d'étendre cette solution à l'ensemble des personnels d'Ambubox. Donc, cette solution, donc, là, maintenant, est en place depuis plus d'un an. Et donc, elle est exploitée par un peu plus de 10 000 personnes au niveau de Alex Marseille Université. Donc, pour pouvoir engendrer et pouvoir répondre aux besoins de ces 10 000 utilisateurs, nous avons été obligés de dimensionner une infrastructure assez complexe mais qui pouvait supporter l'ensemble de ces utilisateurs. Donc, voici le schéma de base que nous avons mis en place au niveau de l'architecture de notre outil de stockage. Donc, si vous voulez, on a utilisé un cluster Galera avec des bases de données sur MariaDB. Donc, on a créé 4 nœuds. Donc, il faut savoir au niveau du cluster MariaDB à l'heure actuelle, donc, un fonctionnement normal. À l'heure d'aujourd'hui, on fait à peu près 28 millions de requêtes par jour. Et donc, tout se passe très bien. On n'a aucun problème de latence. Au niveau frontaux, donc, on est parti sur 3 frontaux. Donc, on a privilégié de l'architecture NGX. Donc, on a des serveurs NGX qui font office de frontal. Et on a, donc, un achat proxy qui nous permet de faire un load balancer aussi pour pouvoir subvenir à l'ensemble des connexions de nos utilisateurs. Pour tout ce qui est parti stockage, donc, on utilise un stockage NAS avec des têtes NAS. Donc, on a un stockage qui est très, très sophistiqué, qui est hyper évolutif. Donc, on peut augmenter la capacité de stockage pour nos utilisateurs sans avoir un arrêt de service. Donc, voilà pour l'architecture. Donc, aussi, quand on a choisi en cloud, donc, pour nous, l'outil s'y prêtait bien. Par contre, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit complètement inclus dans notre système d'information. Et nous, donc, à ce niveau-là, ce qu'il fallait, c'est qu'on puisse s'authentifier, donc, avec notre système d'authentification unique qui est le CAS, qui est assez utilisé sur l'ensemble des universités, avec un support au niveau des utilisateurs, au niveau du... avec des annuaires d'âme. Donc, alors, quand nous avons pris le projet, donc, l'authentification CAS n'était pas aboutie. Donc, le pôle développement a pris en charge le développement d'un module qui permet, donc, de faire cette authentification avec un contrôle sur... au niveau du LDAP. Et donc, nous avons mis en place cette solution. Et donc, là, maintenant, OnCloud, donc, qui est devenu, pour Ex-Marsel Université, un Mubox, et il est authentifié avec un module qui lui permet de faire une authentification unique. Donc, ce module, étant donné qu'on a développé avec le support de la communauté dans le cloud, il a été redistribué sur la communauté pour qu'il puisse être utilisé par d'autres universités ou d'autres infrastructures qui seraient intéressées par ce type d'authentification. Voilà. Donc, au niveau du LDAP, donc, on a mis en place au niveau du LDAP un certain nombre de critères qui nous permettent de gérer les droits d'accès. Et donc, ça nous a permis aussi de ne pas utiliser toute la partie authentification et gestion des droits d'accès et gestion des groupes qui se trouvent sur un cloud, mais on l'a déporté sur un système centralisé qui se trouve sur notre SI. Et ça permet aux utilisateurs d'utiliser le même outil pour pouvoir faire des partages, que ce soit sur Amubox ou sur un autre service délivré par la dosie de l'université. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc, à l'heure actuelle, nous avons commencé le projet avec une base en cloud en version 7. Donc, nous avons travaillé dessus. Donc, nous avons, comme je vous l'ai dit, développé un module qui nous permet de faire une authentification unique. Notre besoin et notre souci, c'était d'essayer de coller au maximum avec l'évolution du noyau donc de OnCloud. À l'heure actuelle, OnCloud est en version 9.0.1. Nous, nous sommes en version 8.0.8.23. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye au maximum de coller avec la version qui est exploitée à l'heure actuelle. Donc, ce fait de coller à cette version, ça induit au niveau de nos services de travailler d'arrache-pied aussi bien sur l'architecture que sur les modules que nous avons développés. Donc, il faut savoir qu'à Amu, nous avons créé un groupe de travail au niveau technique, au niveau de la dosie pour pouvoir permettre cette évolution constante. et nous travaillons de concert avec à la fois le point d'infrastructure pour tout ce qui est évolution de l'architecture en fonction des nouvelles demandes, en fonction des taux d'utilisation et au côté point de développement pour valider notre module pour qu'il soit pris en compte par les nouvelles versions d'AmuBox. D'accord ? Donc, à l'heure actuelle, on a un travail régulier qui se fait au niveau de la dosie pour pouvoir faire de la veille technologique au niveau de cette infrastructure. Il faut savoir que la version 9, pour nous, elle a un gros potentiel. On est en train aussi de travailler sur la mise en place d'un serveur d'édition de documents. Il faut savoir que au niveau de Ex-Marseille Université, on nous a demandé de voir s'il était possible d'éditer les documents en ligne, un petit peu comme on fait sur Google Drive ou sur les autres concurrents, pas professionnels, mais payants. Donc, à ce niveau-là, on est en train de mettre en place cette solution. Donc, c'est une solution qui est très prometteuse et qui permettra, donc, à terme, de pouvoir éditer n'importe quel type de document, que ce soit des documents libres ou des documents Microsoft, à partir de notre navigateur web. et ça sera donc inclus sur la version 9. Et il faut savoir que d'ici quelques jours, nous allons passer notre quota utilisateur. Donc, on avait commencé à 15 gigas. à 25 gigas. Voilà. Donc, juste pour vous dire un petit mot, voilà ce qu'il y a. Donc, sur les 10 000 utilisateurs qu'ont potentiel de l'université, donc, on est, au moment où on a écrit le document, on a 6 500 utilisateurs. On a une capacité de 4,8 Tera octets d'espace disque et on a 4 700 000 fichiers sur nos bases de données. Voilà. Donc, je passe la parole à Mathieu pour qu'il puisse parler de la partie messagerie. Merci. Je vais accéder un peu sur la partie déploiement d'une messagerie. Donc, le contexte, c'est l'outil collaboratif. Donc, c'est le... Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le SDN 32, donc l'outil collaboratif avec un groupe de travail dédié. Donc, le contexte, pour nous, à la veille de la... Enfin, pour migrer, c'était 15 000 comptes personnels puisqu'il y a effectivement 8 500 comptes universitaires, mais on a aussi tous les comptes évergés, l'université, etc. Et, au moment où on a eu des alliants mesculés avec les histoires de l'inscription, etc., on avait 100 000 comptes aussi étudiants à migrer. Donc, c'est des choses à prendre en compte. On savait qu'on devait mobiliser 10 personnels techniques sur 6 mois à temps complet. et on devait migrer donc 58 millions de mails, 12 terres mails de fichiers et on devait partir d'une plateforme qui était unique et on ne savait pas effectivement si on partait sur une autre... si on avait continué sur une plateforme unique pour l'ensemble des personnels et des étudiants. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce projet devait se dérouler sur deux ans. Bon, finalement, on l'a fait en nul. Voilà. Donc, voici un petit peu la barre des temps. Donc, en fait, on a comparé plusieurs solutions. Donc, j'ai fait un slide là-dessus pour vous montrer un petit peu ce qu'on a évalué. Donc là, on est allé assez vite quand même. Voilà. On faisait des retours au bout de travail du SDN pour voir effectivement si ça convenait à l'eau de besoin. On a eu des retours. Ensuite, il a fait commencer à travailler pour déployer en fait la solution qui avait été retenue. Et nous, on a commencé avant, enfin, entre la perte de juillet et octobre, on a commencé, nous, à nous migrer pour effectivement commencer à corriger, on va dire, pour faire des tests techniques effectivement et vérifier que tout était opérationnel. Ensuite, on a migré les personnels de la dosie. Donc, c'est tous les 160 personnels de la dosie qui sont nos collègues mais aussi nos cobayes de temps en temps et qui nous font les remonter pour pouvoir aussi améliorer les services et les membres du GT SDN32 qui effectivement, après, nous font aussi des retours mais on va dire côté usage, des choses qui effectivement ne comprennent pas et ce qui nous permet aussi de décrire la documentation, de vraiment de cerner les choses qui ne vont pas. en plus, on n'avait pas de chance, on a eu les élections cette année-là donc on a eu une période où on n'avait absolument pas le droit de migrer qui que ce soit donc il a fallu et on devait terminer on s'est engagé pour terminer le 18 décembre c'est-à-dire que l'ensemble des étudiants et des personnels étaient migrés la fin de migration le 18 décembre donc on a migré en 4 semaines et demie les 115 000 comptes de l'établissement. Alors les solutions évaluées c'est la solution sur laquelle on a été donc la solution contact office donc on a eu alors côté usage c'est vraiment une solution qui est vraiment très complète et qui offre énormément de choses puisqu'elle est sur un socle commun nous effectivement on a rencontré quelques soucis mais qui étaient peut-être dus aussi à notre dimensionnement on a eu donc on a aussi regardé la partie partage alors la partie partage c'est on l'a pas retenue uniquement pour des pour des raisons financières parce que pour nous et le nombre de comptes qu'on avait c'était pour nous extrêmement extrêmement cher voilà on a évalué une solution qui nous plaisait bien aussi qui était Cirrus Imap Postfix en coeur de messagerie et on a testé une partie BlueMind en front-end ou une partie Horde alors la solution était intéressante en interne on a une grosse expérience de la partie Cirrus Imap Postfix et Horde le seul souci c'est que ce qu'on voulait c'est qu'on voulait une architecture hyper résiliente c'est à dire que si on avait une ban en gros sans intervenir si ça pouvait continuer de fonctionner ça serait parfait et après il y avait encore quelques petits soucis pour tout ce qui est ce qui a été tout à l'heure dans la partie Bring Your Own Device j'ai porté ma tablette je veux synchroniser mes mails mes contacts etc comment je fais voilà et la dernière solution c'était la partie Exchange Office 365 pour le coup qui offrait énormément de résilience en cas de problème et la partie Office 365 par rapport aux outils aussi qui sont offerts pour les étudiants donc il n'y a pas de surprise donc c'est la solution Exchange Office 365 que nous avons choisi donc les opérations que nous avons dû mener avant la migration alors ce qui est important de savoir c'est que pour les besoins d'infrastructures il y a une opération blanche c'est à dire que les choix que nous avons fait en 2012 au niveau des infrastructures nous a permis de faire un peu le jeu des vases communiques c'est à dire que quand on a commencé à migrer on éteignait plus à petit les serveurs de l'ancienne architecture et on allumait les nouveaux c'est vrai qu'on n'a pas eu d'achat supplémentaire à faire sur la partie infranée donc ça c'est un point important il a fallu qu'on déploie Exchange sur site on a de la chance c'est qu'on a un expert Exchange au sein du ball system il ne savait pas ce qu'il allait faire à la fusion mais voilà donc maintenant il le sait voilà il a fallu configurer alors le tenant c'est l'environnement du domaine Office 365 et ça c'est des choses aussi sur lesquelles on s'est très vite autoformé et ça c'est la grosse capacité que dans les équipes techniques que nous avons au sein de l'Epex Marseille c'est que enfin c'est pas grave si c'est du du Microsoft du libre etc s'il faut déployer il faut apprendre donc en fait tout ce qui est configuration Office 365 c'est PowerShell PowerShell pardon indispensable et obligatoire il a fallu réaliser le mode hybride on verra l'avantage du mode hybride donc il y a quelques slides que je vous présenterai rapidement et on a écrit pour tout ce qui est migration et intégration en phase 1 dans le système d'information plus de 3500 lignes de code en PowerShell en Perl en Shell en PHP en .NET parce que pour la partie .NET typiquement il fallait classifier c'est tout bête mais le webmail et avec une webmail qui est propriétaire il faut adapter aussi et tout ce qui est gérer l'authentification pour la partie cloud pour les étudiants avec la partie chibouette ou ADFS très rapide donc ça c'est l'infrastructure c'était voilà donc l'idée c'était de dire si on perd une salle c'est pas grave tout ce qui est message libre continue de fonctionner on a perdu une salle mais le service continue de fonctionner et c'est tout à fait transparent pour les utilisateurs aujourd'hui c'est le cas ça c'est l'infrastructure sur site telle qu'on l'a construit vous remarquerez qu'on a encore du H-Aboxy donc H-Aboxy qui est une solution peu de source qui sert à faire du lot de balancing et qui prend très peu de ressources qui fait très bien de job et qui pourtant il y a énormément de charges et là en fait on a deux sites on a le site le site de Saint-Jérôme le site du Faro mais c'est plus comme une seule et même entité donc voilà et ensuite on a déployé en mode hybride la partie Office 365 de façon schématique il faut voir ça comme une en mode hybride comme si c'était géré par une seule infrastructure c'est comme si c'était une extension de notre infra avec pour avantage c'est quand on va dans le cloud en général il faut toujours se poser la question c'est quels sont les moyens que j'ai pour revenir en arrière d'accord c'est à dire que si toutes mes données seront apprises dans le cloud comment je fais pour revenir en arrière en mode hybride l'avantage c'est tout ce qui est service de messagerie donc contact calendrier etc plus la partie Skype dont on parlera tout à l'heure à la fin c'est que de façon complètement transparente pour les utilisateurs on peut migrer et récupérer leur boîte sans arrêt de service voilà donc pour tous ces et ou ou inversement dire c'est pas grave plus d'infra et hop on va tout on rentre dans le cloud donc ça c'est cet aspect là qui est intéressant dans l'architecture hybride rapidement donc ça c'est juste un schéma pour vous montrer qu'effectivement on a toute la partie achat proxy qui vient en frontale de tous les serveurs de messagerie et derrière quel que soit le type de client c'est à dire un client web un client e-map un smartphone ios ou androïd enfin quelques clients les gens ont accès au service de messagerie donc le déploiement rapidement on s'est ce que je dis tout à l'heure on s'est migré donc on avance de phase on a fait un amu messagerie tour on s'en aime bien mettre amu dans tous nos noms donc c'est amu messagerie tour en campus c'est à dire que dès lors qu'on avait la solution qu'on avait migré nos collègues on est de la dosie on est allé faire le tour des campus pour représenter la solution discuter avec eux etc et pour qu'ils prennent bien qu'ils aient bien connaissance aussi des aspects techniques des aspects d'usage et pour que derrière il n'y ait pas de soucis aussi quand les gens allaient migrer sur la nouvelle plateforme et qu'ils puissent répondre sans aucun problème à la demande des usagers on a fait une document alors nous on a une plateforme qui s'appelle JOOTS c'est pour documentation unique dynamique c'est à dire que c'est un site où on met toutes nos documentations sur tous les outils que fournit numérique que fournit l'établissement donc on a fait je ne sais plus énormément d'articles là avec un nouveau SDN maintenant on va pouvoir faire aussi des vidéos puisqu'on est en train de mettre en place une plateforme de streaming d'ailleurs qui est autour de la solution de l'e-pod on a communiqué alors bien sûr sur les plannings sur le site de la TOSI on a fait un tableau de bord de l'état d'immigration c'est à dire que nos collègues de la TOSI avaient une visibilité sur l'ensemble des opérations en cours c'est à dire qu'ils étaient capables de dire que c'est un tel utilisateur émigré n'est pas migré est en cours etc ou a été migré et à chaque fois qu'un utilisateur était migré on a envoyé automatiquement un mail pour lui dire attention la migration démarre et elle est en cours chose très importante parce que ça c'est on a fait ça c'est une migration en douceur c'est à dire qu'on a monté une architecture une troisième architecture au milieu pour que les clients ils mappent en gros leur boîte de mail pour avoir aucune interruption du service de messagerie durant la migration c'est à dire que les gens continuent à recevoir leurs mails et pendant toute la migration ils pouvaient envoyer des mails la seule chose qu'ils avaient c'est que de temps en temps ils voyaient leur boîte de réception et leur répertoire qui se créait au fur et à mesure voilà mais les gens pouvaient continuer à utiliser leur messagerie pour recevoir les nouveaux messages ou pour en envoyer d'autres le bilan de la migration sur le premier mois on a eu en niveau 2 80 tickets à gérer rien de bloquant donc 80 vs 115 000 personnes on ne sait pas trop à le débrouiller voilà on a eu un retour positif de la part des usagers et là c'est plutôt agréable on a même eu des choses fabuleuses c'est à dire des gens qui faisaient des redirections vers Gmail qui ont arrêté leur redirection vers Gmail donc ça c'est plutôt positif on a là c'est des points un petit peu un petit peu négatifs je pense qu'on n'a pas assez géré tout ce qui est conduite de changement au niveau de l'outil c'est peut-être pas au niveau de la DSI mais de façon plus générale effectivement les utilisateurs on leur a un peu changé leur outil donc ça a créé pas mal de tickets pour nos collègues et je pense que pour les projets on essaiera de faire un effort et de mettre des plans un petit peu d'informations pour l'ensemble des personnels au bout de 6 mois on peut dire que c'est une stabilité éprouvée et qu'on peut grandir sans aucun souci parce que tous les jours on a des rapports où on voit effectivement qu'on augmente en termes de surface pour nous ça a été super alors déjà on avait une très bonne collaboration en interne au niveau de la DSI mais ça a encore rendu cette collaboration encore plus forte c'est à dire que là c'est vraiment c'est pas qu'une histoire du Pôle Système c'est pas qu'une histoire du Pôle Dev c'est vraiment tous les services de la DSI qui se sont mis ensemble pour pouvoir travailler plus les enseignants plus les étudiants donc ça a été c'est très très positif là-dessus et nous pour l'aspect un peu négatif c'est qu'effectivement quand ça a été un travail considérable pendant cette période-là ça n'a eu une exploitation réduite au minimum et l'exploitation après le projet il y a toujours de l'exploitation et c'est vrai que des fois on a tendance un petit peu à l'oublier je crois que j'ai deux slides c'est terminé ce qu'on va faire pour la suite on va renforcer le dégrassement de cette déformation pour utiliser tout ce qui est la partie web service et les API qui sont fournies aussi bien par la partie Exchange que pour la partie Office 365 et qui sont très très bien documentées une chose qu'on est en train de discuter en interne pour mettre en place les boîtes partagées pardon et les soucis qu'on a aujourd'hui c'est comment ça va s'intégrer vis-à-vis des listes de diffusion et aussi là on a une adhérence réelle au produit donc là pour le coup si en imaginant on change encore là on a vraiment une société qui est liée vraiment à ce type d'outil donc ça c'est des choses qu'il faut réfléchir avant de le mettre en avant on va travailler aussi sur on va encore modifier notre système d'identification pour la partie Office 365 pour pouvoir réaliser pour les étudiants pour qu'ils puissent se connecter avec vraiment n'importe quel n'importe quel device on va améliorer ce point on va arrêter BOP parce qu'aujourd'hui les gens enfin BOP nous crée des problèmes on ne répond pas vraiment à des besoins et crée des problèmes les gens perdent des mails enfin bon c'est voilà donc on va l'arrêter donc ça c'est une chose qui est actée on est en train de travailler sur l'intégration des plannings ADE je ne sais pas si vous connaissez ADE mais ADE c'est tout ce qui est pour les horreurs de cours les étudiants les enseignants et en fait pour que ces plannings soient directement intégrés dans leur calendrier aussi bien sur Exchange que sur Office 365 comme ça l'étudiant dans une seule même interface il a son calendrier personnel plus ses cours sur un deuxième calendrier ce que nous allons faire aussi c'est nous au niveau du BOL c'est que nous allons déléguer des outils à nos collègues de campus pour qu'ils puissent eux auditer et qu'ils soient encore plus autonomes et qu'ils puissent effectivement résoudre au plus vite les problèmes qui pourraient arriver mais aussi pouvoir faire des actions typiquement arrêter une redirection modifier certaines choses sur les comptes des usagers si vraiment les utilisateurs sont coincés et là on est en train de dans le même SDM32 on est en train c'est même pas on est en train aujourd'hui on attend le feu vert on a intégré Skype entreprise de la même façon sur la partie on-prem c'est à dire sur site plus l'architecture Office 365 et qui est liée j'ai suivi très très vite il y a plein de choses que je n'ai pas dites bon précisément je trouve que c'est une question il n'y a aucun souci et voilà la liste on va dire des personnes qui ont sur la partie technique qui ont participé à ces bouts de projet merci beaucoup bonjour Megide Bouchelagem de l'UPMC je voulais savoir par rapport à votre projet de messagerie vous avez parlé de 3500 membres de code c'était quoi exactement parce que finalement intégrer Office 365 je ne pensais pas que ça nécessitait même à la ITChange autant de développement en fait on partait d'une solution où on a la partie messagerie il y a une partie des documents aussi et il y a toute une partie de migration il y a une partie donc tout ce qui est messagerie c'est relativement de SEM c'est l'IMAPSync pas de problème après il faut développer toute la partie pour pouvoir migrer toutes les données qui étaient contenues dans l'ancienne solution vers la solution AmiBox donc ça c'est une grosse partie qui a été faite de tout ce qui est par exemple authentification CAS pour le webmail avec la partie OWA Office Web Access on a inventé ça n'existe pas donc on l'a écrit on l'a développé toute la partie chicoulette etc il y a des choses qu'il a fallu développer et surtout c'est que là où on a optimisé beaucoup de choses c'est tout ce qui est aussi ce qu'a fait le pôle développement sur la partie interface pour les utilisateurs quand une personne veut faire une redirection il dit je veux faire une redirection vers un autre mail et ça se fait sur l'interface ça se fait pas au niveau de la solution Office enfin voilà il y a plein de petites choses effectivement qui ont été développées et au bout on arrive à à peu près 3500 lignes de code mais dans tous les dans tous les langages effectivement qu'on peut trouver Stéphanie Bonnet c'est Aligno j'ai une question sur Amubox j'ai pas bien saisi sur l'espace de stockage alloué aux utilisateurs s'il était c'était le même que celui qu'ils avaient dans leur compte classique quand ils se connectaient à savoir est-ce qu'ils pouvaient synchroniser et partager sur le même espace ou c'était deux espaces différents je sais pas si on est bien fait comprendre deux j'ai pas compris l'espace utilisateur mis à disposition des usagers est-ce que c'est le même espace qui peut être dans un clan c'est-à-dire je partage un répertoire je le synchronise ou est-ce que c'est deux espaces séparés est-ce que c'est le même espace si c'est pas le cas c'est pas l'eau pourquoi alors aujourd'hui je vais essayer de s'il vient de la question la première question c'est au niveau de l'infra le stockage est unique pour toutes les solutions de Amubox c'est-à-dire qu'on n'a pas une solution d'infrastructure pour telle solution une solution une telle solution on a un stockage qui nous permet aujourd'hui de grossir en termes de volumétrie en termes de performance ça c'est une chose la deuxième chose si j'ai bien compris aujourd'hui il y avait deux populations il y avait une population plutôt on va dire administrative où ils avaient effectivement des espaces de stockage de savoir des fichiers type classique etc et qui existent toujours et qui n'ont pas vocation entre guillemets à être partagé à l'extérieur de l'établissement et ensuite il y a une autre population qui est plutôt la population d'enseignants-chercheurs et qui elle pour le coup on n'en referait aucun service c'est à dire que si l'enseignants-chercheurs n'avaient pas de service dans son laboratoire il n'avait pas des ressources locales s'il perdait son poste de travail il perdait ses données donc là on a mis en place effectivement la solution à Mubox et cette partie là elle vient s'il n'y avait rien il y a de la solution à Mubox et s'il y avait en plus des espaces de partage de fichiers ça vient en complément des systèmes de savoir de fichiers qui étaient déjà existants est-ce que j'ai répondu à la question ? oui bon peut-être une dernière question et après on passera à la présentation suivante je suis désolé mais on est un petit peu heureux Franck Mével de l'université de la Polynésie pour Mubox toujours une autre question est-ce que votre solution permet le partage avec des gens extérieurs à l'établissement ? à part du parce que vous avez classifié la solution c'est ce que vous avez dit mais est-ce qu'une fois classifié vous avez encore la possibilité d'offrir des partages vers l'extérieur sur des gens qui ne seraient pas authentifiés ? oui oui tout à fait on a laissé cette option ouverte donc on peut partager vers des utilisateurs qui ne font pas partie d'un Mub donc il n'y a pas de soucis dessus